Dans une réaction commune sans précédent, la quasi-totalité des partis politiques et groupes parlementaires des parlements français et européens se sont tous retrouvés pour contester la nomination par la Commission européenne de Fiona Scott Morton comme chef économiste à la Direction Générale de la Concurrence. Cette bronca n'est en aucun cas une remise en cause du brillant parcours universitaire de cette professeure de Yale, mais celle de son activité de lobbyiste pour Amazon, Apple ou Microsoft, entre autres, et de son tropisme avéré en faveur des grandes sociétés. Nous n'avons pas là le profil d'une future fonctionnaire au service de l'Union européenne, mais bien plutôt d'un conflit d'intérêts latents. Cette nomination intervient dans un contexte d'adaptation par le Parlement de notre droit national des Digital Markets Act et Digital Services Act, des règlements européens qui prévoient de limiter la domination économique des grandes plateformes et la diffusion en ligne de contenus et de produits illicites. Parler d'un fâcheux hasard tient de l'euphémisme. « Couvrons ce conflit d'intérêts que nous ne saurions voir », semble dire la Commission, qui, pour sauver sa décision, propose que la nouvelle chef économiste se mette en retrait de sa mission chaque fois qu'un conflit d'intérêts s'annoncera. La majeure partie des sujets qui seront à traiter concerne les GAFAM. On peut ainsi s'interroger sur la crédibilité d'un tel choix, sur l'intérêt de placer à une telle fonction une personne qui ne pourra, de toute façon, que très partiellement l'exercer. Madame la Ministre, le groupe démocrate ne comprend pas cette nomination. L'Europe n'a-t-elle pas la capacité à trouver, en son sein, parmi 447 millions de personnes, une compétence digne de ce poste ? Ainsi, nous souhaitons savoir comment vous envisagez, Madame la Ministre, de convaincre la Commission européenne de revenir sur cette décision.